Bonjour tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui comment démonter vos filtres de Vanos sur BMW E90, là c'est une 330i, sur 325i ça sera pareil et 335i certainement aussi, alors ils sont situés dans l'axe de ma clé là comme vous pouvez voir, il faut vous pouvez décaler ce faisceau de 3 câbles qui passe dans une agrafe, juste pour vous donner un tout petit peu plus de facilité, j'ai réussi à placer ma clé dessus comme ça, alors c'est avec un embout T40 Torx, on peut aussi démonter le passage de roue, la partie frontale pour y accéder latéralement mais il faut démonter la roue, donc là j'ai réussi à desserrer celui du bas comme ça, il y en a deux superposés, je vous montre une photo que j'ai prise tout à l'heure avec mon téléphone, qui était assez fin pour réussir à prendre la photo là dedans, et donc je vais démonter ça pour voir la gueule qu'ils ont. Et les voilà sortis, donc c'est assez facile à faire, il y a un petit joint torique là, donc on sent que ça, mais bon ça force pas du tout, ça sort très bien, j'ai sorti donc avec une rallonge comme ça, avec un embout Torx, vous pouvez applaudir mon magnifique montage, c'est juste que j'ai une douille de 10 pour mettre cet embout dedans, et il tenait pas, c'était pas imanté ni rien, donc voilà, j'ai dû faire comme ça pour pas perdre l'embout. Bon ben ils ont pas l'air très sales, l'huile par contre, elle sera bientôt à vidanger, mais je vais les nettoyer un coup quand même avec du nettoyant frein, ça coûte pas très cher, je crois que c'est à peu près 10 euros chez BMW je crois. Ok, je vais les dégraisser un peu. C'est parti. 1 2 1 1 2 1 Ah mais ça me parait pas mal Faites ça juste à ce que vous voyez Qu'en dessous ça coule plus Plus sale quoi Que ça soit bien propre Si vous voulez les nettoyer comme moi Sinon vous voulez les remplacer C'est un peu par curiosité que je faisais ça Et je crois pas qu'il y a trop de vidéos là dessus Donc voilà au moins vous voyez comment faire Et c'est tout à fait accessible Sans passer par le passage de roues C'est juste que je peux pas vous montrer ce que je fais Parce qu'on voit soi même même pas ce qu'on fait C'est vraiment À tâtons mais voilà Une fois qu'on a trouvé l'embout de la vis On arrive Voilà ils sont bien propres Maintenant avant de passer au remontage Je vais mettre un peu d'huile sur le joint torique Parce qu'il a été quand même bien séché avec le produit Voilà et puis je vais remettre ça en place Et démarrer le moteur pour que Pour voir si tout va bien Voilà ils ont été remis en place Toujours pas une très bonne vision à vous donner Surtout avec l'appareil que je mets Ah ouais on voit là bas Bref on voit pas grand chose Mais j'ai réussi à remettre en place Là c'est pareil c'est un peu délicat Parce qu'on voit rien Mais c'est faisable Et maintenant il me reste plus qu'à mettre un petit coup de nettoyant frein Pour enlever l'huile qui a coulé Ne cherchez pas à serrer trop fort De toute façon vous le sentirez tout de suite Quand ça arrive à fond Ça se vise assez bien Et d'un coup ça devient dur Donc ça sert à rien de serrer plus que plus De toute façon l'extensibilité est assurée Par le joint torique Donc voilà Mettez en pression Mais on veut pas aller casser quelque chose à ce niveau Bon ça fonctionne bien Enfin elle a démarré en tout cas Ça se trouve elle va exploser après Je regarde un peu le mieux possible en bas Voir qu'il n'y ait pas d'huile qui fuit Je vais surveiller un peu tout ça Et voilà je pense que ça va le faire Là la vapeur c'est un peu le nettoyant qui s'évapore Le surplus de l'huile aussi plutôt L'huile qui avait coulé sur un peu le collecteur Et le tour est joué Donc voilà si vous avez besoin de changer Enfin je sais pas si on peut Vraiment bien être sûr que ce soit ça Mais si on vous diagnostique un problème de vanos Commencez déjà par démonter ses filtres Voir qu'elle gueule ils ont Ils sont peut-être encrassés Ça empêche la bonne circulation de l'huile Et du fonctionnement du vanos Donc voilà N'hésitez pas à faire ça C'est assez facile à faire Si j'ai pu le faire vous pourrez aussi Donc voilà j'ai pu que vous souhaiter Bon changement de filtre ou nettoyage N'oubliez pas c'est en faisant qu'on fait Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo Allez au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !